Le développement web devient de plus en plus populaire. Par conséquent, pour répondre à vos besoins opérationnels, vous devez posséder un ordinateur portable de haute qualité. Un meilleur ordinateur portable pour le développement web doit avoir de la RAM, un bon processeur, ainsi qu'une taille d'écran idéale. Ce sont des caractéristiques communes des évaluations de performance. Acer Concept D 7 Ezel Pro L'Acer Concept D 7 Ezel Pro est un excellent choix pour tout créatif à la recherche d'un appareil Windows puissant conçu dès le départ pour effectuer toutes les tâches que vous pouvez lui lancer. Du rendu au montage vidéo 4K, il dispose d'un matériel très puissant dans un design élégant, configurable avec un choix de processeur Intel puissant, de carte graphique Nvidia et de sac de RAM. Ce qui signifie qu'il est idéal pour l'animation 3D et le montage vidéo. Non seulement il peut exécuter à peu près toutes les applications que vous lui lancez, mais il a l'air incroyablement élégant pour démarrer. Avec un châssis tout blanc sophistiqué qui se démarque de la merde option grise et noire qui domine actuellement le marché. Il est assez sûr de dire qu'Acer donne à Apple une course pour son argent avec ce design. Cependant, son principal argument de vente est peut-être son superbe écran IPS 4K validé par Pantone. C'est l'un des plus beaux écrans que nous ayons vu sur un ordinateur portable. Et cela en fait un choix brillant pour les personnes qui veulent des couleurs précises et une qualité d'image de premier ordre aux côtés de composants puissants. DEL XPS 17 Les ordinateurs portables les plus puissants ne sont pas tous des Mac. Donc si vous préférez utiliser Windows, les meilleurs ordinateurs portables Dell ont beaucoup à offrir. Le plus puissant de tous est le DEL XPS 17 qui prouve que les appareils macOS sont loin d'être la seule option disponible pour les créatifs qui ont besoin d'un poste de travail portable. Et cela montre également qu'un ordinateur portable avec un grand écran n'a pas besoin d'être encombrant et peu pratique à transporter. Tout en cachant des composants vraiment impressionnants et en s'intégrant dans un écran 4K géant de 17 pouces, le XPS 17 reste un appareil incroyablement fin et léger. Ce qui signifie que vous pouvez le transporter confortablement avec vous. Cela en fait un ordinateur portable puissant idéal pour les personnes qui souhaitent s'entraîner. En pratique, cela signifie que cet ordinateur portable vous permettra d'effectuer rapidement et efficacement même les tâches les plus exigeantes sur le plan graphique. Comme l'exportation d'images haute résolution, ou le rendu vidéo qui reste au frais, littéralement et métaphoriquement. La durée de vie de la batterie a également été améliorée et vous pouvez vous attendre à jusqu'à 10 heures d'autonomie avec une utilisation légère. Assez impressionnant pour un ordinateur aussi puissant. Dell est bien connu pour fabriquer des ordinateurs portables de haute qualité et la gamme XPS n'est pas différente. Si vous recherchez un ordinateur portable puissant et fiable pour vos besoins créatifs et que vous ne vous souciez pas beaucoup de macOS, considérez l'une de ces beautés par vous-même. Gigabyte Aero 17 Gigabyte est probablement un autre nom plus reconnu pour ses créations optimisées pour les jeux. Mais sa gamme d'ordinateurs portables de postes de travail créatifs l'a absolument fait sortir du parc. Notre préféré étant le Gigabyte Aero 17. Il est livré avec de nombreux ports. Ce qui signifie que vous pouvez facilement brancher vos périphériques de confiance sans avoir à utiliser de dongle. Et son écran est l'un des meilleurs que nous ayons vu sur un ordinateur portable. Malgré toutes ses fonctionnalités et cette puissance sous le capot, le Gigabyte Aero 17 offre un bien meilleur rapport qualité-prix que la plupart des autres appareils de notre liste. Compte tenu des performances brutes qu'il offre. Le seul reproche que nous ayons est que sa durée de vie de la batterie n'est pas la meilleure. Alors assurez-vous de ne pas vous éloigner trop d'une prise de courant. Si vous pouvez regarder au-delà de la durée de vie de la batterie, vous obtenez une bête absolue d'une station de travail. Équipé des derniers composants et d'un magnifique écran OLED 4K. Ainsi que toutes les fonctionnalités qui aideront à des tâches comme le montage vidéo et le rendu 3D à un prix relativement abordable par rapport à la concurrence. Macbook Pro M2 2023 Si vous aimez les Macbook, voici le plus puissant du moment, le Macbook Pro 2023. Et il est disponible en version 14 pouces et 16 pouces. Et chacune d'entre elles est livrée avec un choix de puce M2 Pro ou M2 Max. Le premier d'entre eux comprend un processeur 10 à 12 coeurs, avec jusqu'à 8 coeurs haute performance et 4 coeurs à haute efficacité, qui, selon Apple, offre des performances 20% supérieures à celles de son prédécesseur, le M1 Pro. La puce M2 Max dispose d'un GPU avec jusqu'à 38 coeurs. Et selon Apple, offre des graphismes 30% meilleurs que le M1 Max. Le Macbook Pro 14 pouces 2023, avec une puce M2 Pro, 32 Go de RAM et un SSD de 2TB, et ses performances ont été incroyablement rapides. Les tests de référence ont également donné des chiffres vraiment impressionnants, confirmant que cette amélioration des performances n'était pas seulement dans nos esprits. Cela signifie que pour toute personne ayant besoin de faire du montage vidéo et d'images, du rendu ou de la modélisation 3D, ou toute autre tâche gourmande en ressources, vous n'aurez aucun souci avec cette machine puissante. Enfin, notez qu'il existe également une version 16 pouces du Macbook Pro. Avec cela, vous n'obtiendrez pas seulement un écran plus grand, mais aussi une batterie plus grande. Et cela signifie jusqu'à 22 heures d'autonomie, 4 heures de plus que le modèle 14 pouces. Vous payerez plus bien sûr pour cette version. Donc pour la plupart des gens, nous recommandons toujours le 14 pouces pour la valeur globale. Asus TUF Gaming F15 L'un des portefeuilles d'ordinateurs portables de jeux haut de gamme d'Asus. L'Asus TUF Gaming F15 a été actualisé pour 2022 avec certaines des dernières technologies. Cela inclut le dernier processeur Intel de 12e génération, ainsi que les graphiques Nvidia RTX série 30. Et du côté de l'affichage, vous obtenez un écran de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement charnu de 165 Hz. Et une couverture complète de la gamme DCI-P3. Pas trop minable. Cette dernière fonctionnalité en fait un bon choix pour les tâches de création de contenu comme le montage vidéo ainsi que les jeux. Vous pouvez charger ce processeur avec des tâches et il continue de souffler avec à peine un bégaiement. Et la durée de vie de la batterie tient très bien aussi. Les cadres mains sur le côté de l'écran signifient que l'ordinateur portable n'est pas trop grand pour être pratique, bien qu'il ait un menton assez important lorsque vous l'ouvrez. Au moins, cela signifie qu'il a un beau gros trackpad. La connectivité est également bonne, car l'Asus TUF Gaming F15 dispose d'une véritable prise Thunderbolt 4 avec 40 Gbps de bande passante. Cela peut faciliter le transfert de gros volumes de données vers ou depuis un disque dur. Vous avez également le SSD Samsung intégré. Bien que ses vitesses de lecture légèrement lentes de 30 ms et d'écriture de 60 ms soient un peu décevantes pour la réactivité au jour le jour. Pourtant, il s'agit d'un ordinateur portable très performant. Et si vos habitudes de travail et de jeu nécessitent un ordinateur performant, c'est un choix vraiment solide. Sous-titrage Société Radio-Canada